Présentation 8 On a dit plusieurs fois que la curiosité est un vilain défaut. Si on utilise la curiosité pour apprendre quelque chose de gentil et d'utile, la curiosité n'a rien de mal. Mais si notre curiosité attend la vie privée de quelqu'un, c'est déjà un manque d'éducation et une indécence. Tout boute que nous voulons atteindre à ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, nous choisissons un objectif qui a le plus d'avantages. Mais les inconvénients ont aussi également une influence sur nos vies. Ils nous font souvent plus fort. Comme un dicton va, ce qui ne te tue pas, c'est au rempli fort. Je me souviens une fois comment notre professeur disait qu'il s'amusait d'écouter nos enregistrements audios, où il entendait comment nous béions et avions sommé, mais nous n'avions pas abandonné. Nous sommes tous conditionnés par nos objectifs d'apprendre le français ou l'anglais pour créer un meilleur avenir. Ma vie a beaucoup changé depuis mon mariage et depuis que j'étais enfant. Quand j'étais seule, j'étais ponctuelle et toujours à l'heure. Maintenant, le matin, je suis toujours pressée pour ne jamais être en retard. C'est parce que j'ai deux enfants que je dois réveiller, habiller et nourrir. Uff, c'est fatigant être mère avec un emploi. Ma copie m'a dit qu'elle voulait un sac à main Prada. Ça coûte environ 500 dollars, mais c'est de qualité supérieure. Je crois certainement qu'un sac à main Prada est de qualité, mais son prix est un peu exagéré. Avec cet argent, je peux acheter une armoire, un sourisier dans mon salon. Cet automne, je prendrai mon examen de la langue française. Mon mari va sûrement me demander comment je l'ai passé. Je lui répondrai promptement, sinon il insistera en m'envoyant des messages et en me téléphonant au déspoir. Merci.